Rock Voisine, qui a eu 57 ans le 26 mars dernier, et sa compagne Myriam Chantal, psychologue, de 26 ans sa cadette, les photos de sa fille. Rock Voisine, le célèbre chanteur canadien vient d'avoir eu. Il s'agit de Lily Dorina, une petite fille qui a pointé son nez à 1h14 du matin à l'hôpital de Saint-Jérôme près de Montréal. Le chanteur lui-même a annoncé l'heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux. En révélant le joli visage de sa princesse par une photo touchante. Cette magnifique photographie montre Lily Dorina son bébé enveloppé dans un drap rose, avec un doudou à côté. Le prénom que Rock Voisine et Myriam Chantal ont donné à leur fille est originale. Elle s'appelle Lily Dorina et fait déjà le bonheur de ses parents. Le chanteur et Myriam Chantal étaient complètement gaga bien avant sa naissance. Fin mars, le chanteur canadien Rock Voisine a révélé qu'il était en train de redécorer complètement sa maison. Pour accueillir sa petite fille dans les meilleures conditions possibles. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses roses, a déclaré le célèbre chanteur à la chaîne de télévision canadienne. Il avait déjà eu deux fils d'une première union. Rock Voisine de son nom complet, Joseph Armand Rock Voisine était déjà le père de deux adolescents avant la naissance de Lily Dorina. Ses deux premiers enfants, Kylian Voisine et Alix Elouan Voisine, sont nés de sa première histoire d'amour avec Myriam Saint-Jean. Avec laquelle Rock Voisine est restée mariée pendant plus de cinq ans, de 2002 à 2007. Avec sa petite fille Lily Dorina, il a fait de ses deux fils des grands frères. Rock Voisine se souviendra toujours de l'accueil ultra chaleureux de Christine Bravo. Alors qu'il était sur le plateau de l'émission qu'elle présentait, intitulée Union Libre. Le chanteur québécois a eu l'occasion de revenir sur cette drôle de séquence. Ainsi que son interview avec Christine Bravo qui avait pourtant commencé normalement. Il, sur le plateau d'Union Libre, Christine Bravo avait réservé un accueil très caliente à Rock Voisine, qui avait du mal à garder son sérieux. Christine Bravo s'est recevoir. C'est du moins la vie de Rock Voisine, qui a croisé le chemin de l'animatrice en 2000. Invité ce dimanche 15 décembre sur France 2 dans l'émission Les Enfants de la Télé, qui proposait un épisode spécial Canada. Jusqu'au moment fatidique où Rock Voisine avait choisi de chanter une des chansons de Johnny Hallyday, intitulée Que je t'aime, devant l'animatrice. Il faut dire que Christine Bravo a beaucoup aimé sa reprise, car elle a été très très chaude. Très chaude devant un Rock Voisine très séduisant. Et au fur et à mesure que le chanteur il avançait dans sa chanson à l'hilarité du public. C'est compréhensible, dans les années 90, il a fait chavirer beaucoup de chœurs. En tout cas, le souvenir de cette rencontre a fait beaucoup rire le célèbre chanteur canadien. C'est un bel accueil ! Laurent Ruquier avait lancé sur le plateau des enfants de la télé. « Ah oui, j'ai été choyé ! » répondit le chanteur en riant. Nul doute que Rock Voisine se souviendra encore longtemps de ce moment caliente. « Ah oui, j'ai été chanteur en riant. » « Ah oui, j'ai été chanteur en riant. » « Ah oui, j'ai été chanteur en riant. » « Ah oui, j'ai été chanteur en riant. »